Et salut tout le monde c'est Fouzy, on se retrouve aujourd'hui pour le 9ème épisode de Naka Manager sur FED7 avec Portsmouth Donc c'est le dernier épisode de la saison 1 où il y aura un premier match à domicile face à Luton Tone Ensuite on jouera à l'extérieur face à Steven Lynch avant d'enfronter Crowley Alexandra extérieur Puis on jouera à domicile face à Exeter avant d'enfronter Leighton Orient à domicile On terminera ce mois d'avril par un match à domicile face à Accrington Au niveau du classement après 40 journées on est leader avec 13 points d'avance sur Nott Kunti et Exeter Donc on est largement en tête de ce championnat et à la différence de but également Donc on est parti pour ce premier match à domicile de ce mois d'avril à domicile face à Luton Tone Donc on va jouer en 4-2-3-1 aujourd'hui avec Chaplin en attaque, Naismith, Roberts, Bennett en MOC On va jouer avec Albert et Dingenzi en MDC, il y aura Steven, Clark, Burgess et Kagawa en défense et Ishida 70 de général dans les cages Donc voilà les types retenus aujourd'hui pour ce match de championnat à domicile qu'il faudra gagner Et si on gagne ce match il me semble qu'on est obligatoirement champion ou peut-être qu'on l'est déjà vu qu'on a 13 points d'avance je sais pas Enfin il me semble que là on serait directement champion La première occasion à aller sur l'engagement pour les joueurs de Portsmouth avec Albert qui va écarter jusqu'à Naismith Naismith qui va jouer jusqu'à Steven, c'est bien fait, Steven qui va revenir dans l'axe avec Chaplin Chaplin qui va jouer sur Roberts le contrôle, Roberts qui va frapper pied droit, c'est sur ton trait, ça passe juste à côté 25e minute de jeu, une action pour Portsmouth avec Kagawa Kagawa qui va jouer en retrait pour Albert le contrôle, Albert qui va jouer sur Roberts, qui se retourne, il y a faute sur Roberts Et est-ce qu'il y aura pénalty ? Ah non ce sera un coup franc que va frapper Naismith, il est plutôt très bien placé ce coup franc Allez Naismith peut-être pour le frapper, ça passe juste à côté 54e dans cette deuxième période, une action pour les joueurs de Luton Town avec Smith sur le côté La vitesse de Smith, la bonne défense, oh là là il lui a posé un petit point avec le compte favorable, le 102e poteau La reprise de la tête et 1-0, 1-0 pour Luton Town et but contre son camp du défenseur apparemment Ouais c'est Kagawa qui marque contre son camp, je sais pas trop ce qu'il a voulu faire C'est pas bien défendu du tout et ça fait 1-0 pour Luton Town 90e minute de jeu, c'est encore Luton Town à l'attaque Nous on joue en ultra offensif pour chercher l'égalisation et on se fait contrer à 90e Avec cette passe en retrait ça revient plein avec la frappe et 2-0 pour Luton Town C'était le match du titre à domicile pour être sacré champion obligatoirement Et on prend une défaite 2-0, c'est assez dur à encaisser surtout que dans l'ensemble du match On était pas si mauvais donc Enfin on regardera les statistiques après mais pour l'instant là 2-0 pour Luton Town c'est assez compliqué Cette frappe de loin qui passe pas très loin Et le match qui s'arrête là dessus Et du coup on peut voir qu'au niveau des statistiques le match était assez équilibré Et on perd quand même 2-0 donc bon c'est un peu dur mais c'est comme ça Du coup au niveau du classement on a plus que 10 points d'avance Enfin on a quand même 10 points d'avance sur Noscouti qui est deuxième Et on a toujours tous points d'avance sur Exeter les troisièmes Notre prochain match ce sera face à Steven Edge à l'extérieur Il faut absolument rattraper notre défaite du match précédent On va jouer en 4-2-2-2 avec Chaplin et Doyle en attaque Doyle qui revient de blessure En MOC il y aura Garnier d'un côté et Aubert de l'autre En MDC il y aura Rose et Abora En défense il y aura Onster, Clark, Davis et Kayava avec Mishima dans les cages Pour aller chercher une victoire sur la peluche de Steven Edge Et compenser les 3 points perdus lors du match précédent à domicile C'était une défaite assez surprenante quand même Vous attendez pas du tout à ce qu'on perde 2-0 Donc là aujourd'hui on va aller chercher une victoire pour se rattraper La première occasion du match après 25 minutes de jeu C'est la bonne récupération de Rose Qui va accélérer sur le côté, c'est bien joué Il va retrouver Chaplin Chaplin dans l'axe pour Garnier Garnier qui a frappé et qui a l'arrêt du gardien 54 minutes de jeu, une action pour Portsmouth avec Rose Rose qui va écarter jusqu'à Aubert C'est un jeu de contrôle, le centre de Aubert Deuxième poteau, la reprise de la tête, ça va peut-être revenir Avec Doyle qui a le ballon Qui va réussir à se retourner, la frappe de Doyle Et c'est sorti par le gardien Ce sera un corner, mais c'est un corner Pour Steven Edge à la 77ème de l'autre côté Du terrain, la tête et c'est sorti par le gardien 90ème, la dernière action du match Pour Portsmouth avec Chaplin Allez c'est maintenant qu'il faut marquer Chaplin en profondeur pour Naismith qui est rentré en cours de match La frappe de centre, il va accélérer, il va retrouver Chaplin La frappe de Chaplin, ça passe sur le poteau Quel dommage, ça tape le poteau Et 0-0 dans ce match, un match très équilibré Entre les deux équipes, le match nul n'est pas démérité Pour Steven Edge, mais encore un mauvais résultat Pour Portsmouth Au niveau du classement du coup, on garde nos 10 points d'avance Sur notre scounti et on a toujours 12 points d'avance sur Exeter, donc ça n'a pas eu de conséquence Au niveau du classement Le prochain match, ce sera Frasac, Roby, Alexandra A l'extérieur, et pour l'instant On n'est pas du tout sur une bonne série Il faudrait qu'on arrive à remporter un match Donc on va jouer en 4-3-3 Avec Chaplin en élit gauche Doyle en buteur, Bennett en élit droit Il y aura Albert, Abora et Lingenzi au milieu de terrain Et en défense, Stevens, Burgess, Wasmuth et Davis Avec toujours Ishida qui fait son retour dans les cas A la place de Mishima Et sinon on va tester ce 4-3-3 Je ne sais pas comment ça va se passer, on verra On n'a pas joué souvent avec cette composition Mais là, comme ça ne va pas du tout On a pris 2-0 avec le match d'après On fait 0-0 Là, il faut qu'on marque des buts Donc on va mettre Chaplin et Doyle Dans un nouveau positionnement Pour voir comment ça se passe sur cette rencontre La première occasion du match Après 22 minutes de jeu La récupération pour les joueurs de Portsmouth Avec Doyle qui va jouer sur Abora Abora en une touche pour Albert Accélération à la frappe qui est gauche Et oui, 1-0 pour Portsmouth Voilà qui est fait, le 4-3-3 qui paye pour l'instant C'est une composition qui nous permet d'être légèrement plus offensif Et de toute façon, on n'a plus rien à perdre Donc on la joue à fond ce match pour aller chercher le titre Et pour l'instant, ça paye L'ouverture du score grâce à Albert à la 24e 63e, dans cette deuxième période Une action pour Portsmouth avec Chaplin Qui va retrouver Lingenzi Qui va écarter jusqu'à Doyle Qui perd le ballon Et derrière, ça va être récupéré Par le joueur de Crubé-Alexandra Mais la bonne récupération Ça revient jusqu'à Chaplin Le contrôle, la frappe de Chaplin En quel but ! En quelle frappe En pleine lucarne A la 65e Il vient claquer cette frappe Dans la lucarne Magnifique On va revoir la récupération d'Abora Et Chaplin qui ne se pose pas de question Il enchaîne avec cette frappe extérieure Pied gauche Qui finit dans la lucarne Magnifique Et ça fait 2-0 pour Portsmouth 84e minute de jeu L'accélération de Nesmith Qui retrouve Chaplin En une touche dans l'axe Pour Rose Qui était rentré en cours de match Il va accélérer derrière Il est passé L'accélération du capitaine La frappe pied droit Et oui ça rend 3-0 pour Portsmouth A la 85e Magnifique Le but de Rose Sur cette bonne accélération Il a déposé les 2 défenseurs Et derrière Il enchaîne avec cette frappe Dans le petit filet Elle était croisée C'était bien fait Et donc 3-0 pour Portsmouth Et donc voilà Victoire aujourd'hui Sur le score de 3-0 4 tirs cadrés 3 buts C'est bien On a réussi à se réveiller Et le 4-3-3 Qui a payé Et on prend 3 points extérieurs Du coup au niveau du classement On passe avec 12 points d'avance Désormais sur North County Et on a On a également 15 points d'avance Sur Exeter Donc on est largement en tête Et on a certainement Gagné le titre Suite à cette victoire Et on va essayer de confirmer ça Face à Exeter Qui est 3ème du classement Ou 2ème Non Ils sont 3ème ou 2ème En tout cas Si on gagne aujourd'hui C'est encore Un pas de plus vers le titre En tout cas Le titre est pratiquement déjà acquis Donc là aujourd'hui On joue sur un 4-4 de la plat Avec Chaplin et Doyle en attaque Pour essayer de marquer le plus de but Toujours Ishida dans les 4 Puis sinon Au milieu de terrain Et en défense C'est du grand classique Donc voilà On est parti pour ce match Face à Exeter Qui a fait une très très belle saison Donc il faut se méfier quand même De cette équipe Malgré le fait qu'on joue à domicile Et qu'à domicile Généralement On est plutôt très bon La première occasion du match Après 18 minutes de jeu La récupération de la tête Avec Chaplin pour Portsmouth Qui retrouve Doyle Doyle qui va jouer dans l'axe Pour Chaplin L'accélération Il est passé sur ce crochet Il va retrouver Doyle L'accélération de Doyle Il est passé La frappée gauche Ça passe à côté 67ème On passe dans cette deuxième période Un corner pour Portsmouth Blondeau qui le centre bien Le gardien qui dégage Ça revient avec Bennett La frappée gauche de Bennett Ça tape le poteau Quel dommage Et derrière on peut pas reprendre 86ème Toujours Portsmouth à l'attaque Avec Kigawa Qui joue plus offensif Kigawa qui va retrouver Clark L'accélération de Clark Qui se fait tacler Et le ballon qui va peut-être Revenir pour Portsmouth Avec Chaplin le contrôle Chaplin qui va accélérer La frappée gauche Et ça tape le poteau Encore une fois Et le gardien qui a de la réussite 90ème Grosse faute Sur ce tacle Un tacle de frustration De L'Honstrup Qui prend le rouge directement Bon on a eu quand même Deux poteaux pour nous Et 0-0 dans ce match Finalement 7 tirs de cadré On a eu En termes d'occasion L'avantage Après en possession C'était équilibré Mais on a pas réussi à marquer On a fait quand même Deux poteaux dans ce match Au niveau du classement 10 points d'avance Sur notre Conti Et Exeter Qui a toujours 15 points de retard Du coup Sur nous Donc 10 points d'avance Il reste deux matchs On peut dire déjà Qu'on est champion Mais on va quand même Les jouer sérieusement Ces deux derniers matchs De manière A essayer d'avoir Le plus de points possible Pour Tout simplement Frimer un petit peu Au niveau du championnat Et préparer La saison prochaine Donc aujourd'hui On va jouer en 4-2-3-1 Avec nos jeunes joueurs Donc il y aura Blondo et Aubert Titularisé Avec Albert également Kagawa restera sur le banc Ishida également Il y aura Mishima Dans les cages Du coup Donc voilà On a fait tourner Un petit peu notre effectif Pour permettre Aux jeunes joueurs De prendre leur marque En vue de la saison En vue de la saison prochaine C'était un match C'était un match qui s'annonçait facile Pour nous Et pour l'instant On se met en difficulté Avec ce but d'entrée de jeu En faveur de Letton Orion 13ème minute de jeu Albert Viens partir Ça tape le poteau Heureusement Mais malheureusement Score finale Défaite 1-0 à domicile C'est notre deuxième défaite A domicile De ce mois d'avril Donc franchement Là on n'est pas très très bon Et on perd encore des points Du coup on a plus que 7 points d'avance Sur Arnold Scunty Alors qu'on en avait 12 En début de vidéo Il va falloir se reprendre Même si on est déjà champion Ce serait bien De terminer Avec ce dernier match Face à Clinton A domicile Par une victoire Pour vraiment confirmer Notre titre de champion En plus on est à domicile Il faut gagner ce match Pour le titre Pour le plaisir En tout cas On va jouer en 4-2 A plus aujourd'hui Chaplin et Hunt en attaque Naismith Rose Abora Et Evans Au milieu de terrain En défense On va mettre Kagawa Côté gauche Avec Clark et Davis Dans l'axe Simpson jouera Côté droit Et Ishida dans les cages Donc voilà Il y a juste Evans Qui joue milieu droit Il va falloir qu'il fasse Un gros match Parce que des fois Il est un petit peu décevant Pour aller chercher La victoire aujourd'hui A domicile Face à Clinton Qui n'est pas très bien classé Encore une fois C'est une équipe Très abordable Alors il va falloir faire Le Enfin le match Qu'il faut Pour s'imposer A domicile La première occasion du match Pour les joueurs d'Ackrington C'est bien défendu Par Simpson Qui va contrer Avec Abora Qui va jouer en profondeur Pour Evans C'est un bon coup à jouer La vitesse de Evans Qui va écarter par dessus Pour Hunt C'est mal joué Mais la contrephora Pour Hunt La frappe derrière Ça passe à côté 15ème minute de jeu Toujours Ackrington Qui a le ballon Et qui perd ce ballon Et derrière Contre pour Portsmouth C'est un peu la même action Que la précédente Avec cette bonne passe Dans la tour Abora Qui va jouer sur Hunt Allez Hunt L'accélération Le crochet Il est passé L'accélération La vitesse La frappe Et qui est à l'arrière du gardien 35ème minute de jeu Les joueurs Ackrington Qui perd le ballon Et ça part en contre-attaque Du côté de Portsmouth Avec Evans Qui va accélérer C'est bien ce qu'il fait Evans Il va retrouver Chaplin Sur le côté Il y a de l'espace Pour Nismith Le contrôle La frappe de Nismith Oh le poteau Quel dommage 62ème minute de jeu Le tacle Qui va permettre La récupération De Abora Avec Chaplin Là sur le côté Qui va accélérer Chaplin Il est passé Il va retrouver Nismith En une touche Pour Cole Cole la frappe C'est sorti par le gardien C'est le retour de blessure De Devante Cole il faudrait Qu'il marque un bout Allez 85ème minute de jeu C'est maintenant Qu'il faut marquer Pour l'instant Un poteau On a manqué De réalisme Devant la cale C'est Cole Qui a le ballon L'accélération de Cole Dans l'axe Il a vu La passe de Hunt C'est bien joué Qui va écarter Jusqu'à Chaplin La frappe de Chaplin Et oui 1-0 A la 86ème Le but du titre Pour Connor Chaplin Qui récompense Sa superbe saison Vraiment Il a progressé De manière Très importante Sur tout le long De la saison Et il termine Cette saison Par un but A la 86ème Qui est certainement Le but de la victoire Pour Portsmouth Marqué par Connor Chaplin Et donc voilà Score final Victoire 1-0 En match dominé On a manqué De réalisme Au début de match Et puis Connor Chaplin Qui transforme Son occasion La 86ème Et permet à Portsmouth De gagner 1-0 A domicile Et donc voilà On a réussi Un des objectifs Du CA Au niveau du rayonnement De la marque Donc ça c'est très positif On a réussi A faire le stade plein 23 matchs Sur 23 Donc c'est vraiment Super Les matchs à domicile En dotation compétition On a gagné La EFL Ligue 2 Et ça nous a rajouté Un peu de budget de transfert Pour la saison prochaine Ensuite Au niveau du rapport Mensuel des jeunes joueurs On a retrouvé Xavier Baudry Qui a un potentiel Assez faible Il y a 17 ans On a également Julien Beaumont Baudry on va le virer Beaumont Qui est intéressant Férié Qui peut jouer au milieu central Donc voilà On va jouer maintenant Le mois de mai Donc il n'y a pas de match Ça va être vraiment Que de la simulation Le mois de mai Intéressant Dans ce rapport On va essayer de trouver Une bonne pépite À Montenegro Pourquoi pas Il a un bon potentiel C'est Stavedra Pardon Aussi Pour l'instant On va les laisser dans le rapport Connor Chaplin Qui veut être transféré Au plus vite Et ça c'est un gros coup dur Il veut partir Et je pense Qu'on ne va pas le laisser partir Au moins L'envoyer en prêt Pour le récupérer après Ensuite Donc au niveau Du centre de formation Julien Beaumont Et Thomas Ferrier Qui sont toujours Dans le centre de formation Beaumont Qui a perdu au niveau De son potentiel Pour l'instant On va le laisser quand même Et on va regarder Le rapport mensuel Du mois de juin Parce qu'après On va regarder Le rapport d'équipe Donc là On va passer du coup Ça a Stavedra Qui est un potentiel Assez intéressant Il y a 3 joueurs Pour l'instant Potentiellement Intéressants Au Mexique On va essayer De retrouver Un quatrième Ouais Pourquoi pas Bon bah On va laisser Ces 5 joueurs Même s'ils n'ont pas Des super Enlevé un Il nous en reste 4 Avec des potentiels Plus ou moins Intéressants Donc voilà On est arrivé En fin juin Et on va regarder Du coup Le rapport d'équipe De cette première saison Avec Portsmouth Qui a été plutôt Convaincante Ishida qui a pris 7 points 17,71 Peut devenir spécial Une très très Grosse pépite Trouvée en début de saison Qui monte en puissance Simpson a pris 2 points Il nous a été prêté Il va repartir Davis qui a pris 1 point Clark qui a pris 4 points 20,68 Il a fait de très bons matchs Une note moyenne A 7,50 Comme Kagawa Également Qui a pris 4 points 17,63 Evans qui n'a pas progressé Abora non plus 30,62 Rose qui n'a pas progressé Non plus cette saison Nesmith a pris Nesmith a pris 1 point Il a fait une bonne saison Dans l'ensemble Hunt qui a perdu 1 point Il a 34 ans 62 Il va certainement partir La saison prochaine On va certainement le vendre Chaplin a pris 6 points 20 ans 70 26 buts 9 passes décisives Cette saison 7,80 De notre moyenne Un joueur énormissime Il a fait une très très grosse saison Il l'a doté D'énormes potentielles Mishima Deux belles perspectives Qui va venir Plus 4 18 ans 67 Il avait fait des bons matchs Roberts qui a perdu 1 point Il a 33 ans Albert qui a pris 6 points Doté d'énormes potentielles 18 ans 63 de général Une bonne recrue Garnier doté d'énormes potentielles aussi 17 ans 62 de général Davis a pris 10 points 19 ans 62 de général Il a joué 20 matchs Cette saison Et il a été assez intéressant C'est grâce aux entraînements Qu'il a pris beaucoup aussi Westmoose qui a pris 5 points cette saison 21 ans 65 Cole Qui n'a pas progressé Parce qu'il s'est blessé 3 mois après son recrutement Et du coup Il n'a pas eu le temps De jouer beaucoup Il n'a marqué Qu'un seul but En 9 matchs Albert qui a 64 de général A 18 ans Deux belles perspectives D'avenir Blondo a pris 2 points Deux belles perspectives D'avenir aussi Von Strum a pris 8 points Grâce aux entraînements 20 ans 62 Burgess qui a pris 1 point cette saison Il a été assez bon Quand il a joué Bennett qui a pris 1 point également 26 ans 68 Stevens a pris 1 point aussi 68 26 ans C'est un peu comme Bennett Main qui a pris 2 points Cette saison Il a marqué 8 buts Et fait 4 passes décisives En 32 matchs Pas terrible Lingenzi a pris 1 point Également Doyle n'a pas progressé Il a mis 7 buts Il fait 10 passes décisives En 34 matchs Là aussi c'est pas terrible Et il va repartir Et son prochain Ford qui raccroche Les crampons En fin de saison Donc il va prendre De sa reprête Smith qui a pris 2 points Il a été prêté Cette saison Donc il va revenir Lankovic qui va revenir Il a 24 ans 67 Il a pris 2 points Et c'est le dernier joueur du rapport Au niveau du classement final On a fini avec 93 points Et on avait du coup 7 points d'avance Sur notre scounty Donc on a fini largement leader 20 buts encaissés En 46 matchs Et 67 buts marqués On est pas la meilleure attaque Mais par contre On est la meilleure défense Et de loin Donc ça c'était le côté positif Cette saison En Emirates FA Cup Est-ce que je vous vois Non on a dû se faire sortir avant Je ne vois pas Portsmouth Ouais on a dû se faire sortir Assez rapidement En EFL Cup Par contre on a atteint La finale Et on s'est fait incliné Face à West Ham Sur le score de 2 buts Avant la finale Ça c'était la petite déception De la saison Et en check-adra de trophée On s'était fait sortir Et c'est Charlton Qui a gagné le trophée Donc voilà Ensuite au niveau Des statistiques des joueurs Le meilleur buteur C'est Fort Denun Scunty Et nous Chaplin est 3ème Avec 19 buts Donc c'est notre meilleur buteur Et c'est notre seul joueur Dans le top 25 Au niveau des passes décisives Il y a Lunganzi 4ème et puis Passes décisives Il y a également Chaplin 6ème Et ce sont les deux Seuls joueurs représentés Au niveau de l'inversibilité Ishida a fait 13 matchs En prendre de buts Il est 4ème Au niveau du classement Donc voilà Et on a également Mishima en 23ème position Bon bah voilà C'est la fin On va juste regarder Vite fait Les messages Donc il y a Simpson Qui part Qui était en fin de prêt Doyle également Qui va rejoindre son équipe Et Ford Qui raccroche Les crampons Donc il prend sa retraite Et il y a Lalkovic Qui va revenir de prêt La saison prochaine Et également Mickaël Smith Donc voilà Pour cette équipe On va juste regarder Les stats De ses joueurs Donc là Smith Ouais pas mal Au niveau des stats C'est plutôt pas mal Fort moyenne 3 étoiles de maillet pied Il a 25 ans 66 Donc franchement Ça peut être un bon remplaçant Et enfin Lalkovic Et enfin Lalkovic Il a des très bonnes stats En termes de vitesse Ça doit être un petit Appareil assez rapide Fort moyenne 4 étoiles de maillet pied 3 étoiles de geste technique 24 ans 67 Là aussi c'est un joueur Très intéressant Et on jouera avec ce joueur La saison prochaine Donc bah voilà On va s'arrêter là dessus Pour notre première saison Qui aura été riche en émotions Puisqu'on a fini l'idée Assez largement Mais on a fait une très belle saison Donc on va s'arrêter là dessus Et je vais vous dire A très bientôt Pour le lancement Peut être de la deuxième saison Donc dites moi dans les commentaires Si vous voulez la deuxième saison Sinon on se retrouve très bientôt Pour une prochaine vidéo Et donc Salut tout le monde Salut tout le monde